Salut les barbus et bienvenue sur cet épisode qui n'est pas un épisode de barbunawak mais où je vais revenir un peu plus en profondeur sur certains éléments que j'ai découvert lors de ma rentrée entre guillemets dans le projet guitare le premier élément comme vous avez peut-être pu le voir dans l'épisode 216 c'est que j'ai réussi plus ou moins à récupérer une partie de mes erreurs pour faire le corps de la guitare il est presque plat j'ai perdu un bon centimètre mais c'est pas dramatique il ya des bouts à remplir parce que la colle un peu merdé je pense que je peux continuer en utilisant ça pour tenter de finaliser mon projet guitare et c'est un peu le but de ce blabla c'est de vous expliquer un peu quelles vont être les prochaines étapes et surtout quels sont les éléments qui aujourd'hui me pose problème le premier élément que sur lequel je vais travailler c'est bien sûr mon template ou mon gabarit avec plusieurs cavités d'abord les cavités pour les micros il y en a deux et ensuite la cavité pour les les potards et le switch alors normalement dans ce modèle le switch est placé ici moi je vais le déplacer en bas alors la première chose le plan pour cette guitare je l'ai acheté chez crimson guitars et j'ai plusieurs réclamations par rapport à ça la première vous avez la version papier vous n'avez pas la version numérique ce que j'aurais voulu faire c'est pouvoir m'imprimer plusieurs templates que je puisse gâcher et ruiner à droite à gauche j'aurais pu aller les photocopier je trouve ça dommage qu'on n'ait pas la version numérique la deuxième chose et on le verra peut-être pas ici mais en fait certains éléments en particulier les trous pour percer les éléments pour placer par exemple le scié bloc corde ou ou ce genre de choses là c'est des ronds et on n'a pas moi j'ai retracé au crayon pour mettre une croix pour savoir exactement où je devais percer donc ça je trouve ça un petit peu dommage le plan est plutôt complet donc comme je l'ai dit c'est une longueur de 629 millimètres qui est une longueur complètement standard pour ce genre de guitare et alors vu que j'ai plus que 35 millimètres au lieu de 45 millimètres j'ai un peu pris des mesures à droite à gauche ici on a une épaisseur de 7 millimètres donc largement suffisamment de place pour mettre les potes heures et tous les autres trucs et les switch ici pour le micro à côté du bloc on a un trou de 25 millimètres ici de 16 millimètres et en fait on voit que le manche c'est 40 millimètres d'épaisseur à la base Que j'ai récupéré sur la guitare de sylvie fait 20 millimètres donc a priori on est à peu près bon le dernier élément c'est les quatre vis pour fixer le manche je vais pouvoir en fixer que deux puisqu'en fait par rapport au template mon manche va venir à peu près ici et en fait on voit que il y a deux vis qui sont complètement dans le wind ce que je me suis aperçu aussi c'est que le manche en fait vient dans le corps et en fait est ensuite percé et routé pour faire la place pour le micro à côté du manche c'est plein de petits éléments que j'avais complètement pas vu au début et c'est des petits détails qui ajouter les uns aux autres font que en fait je vais être obligé d'adapter complètement le design de base pour essayer de faire un design qui me corresponde vraiment ou qui me permettent en tout cas de finaliser le projet guitare un des éléments particulièrement important pour ce projet c'est l'alignement et la géométrie et là je reviens sur mon gabarit c'est extrêmement important que le profil de mon manche et les trous pour fixer le hardware qui en gros l'élément sur le sur lequel les cordes viennent se fixer et ensuite le l'espèce de chevalet en bas soit complètement aligné correctement avec le manche si on a une toute petite déviation ça va poser énormément de problèmes en fait le manche est légèrement penché par rapport au plateau c'est à dire mon plateau est comme ça et mon manche en fait est comme ça puisque il doit être aligné non pas avec le plateau en lui même mais avec le manche et à la fin cet élément c'est des c'est les choses que j'ignorais et que je découvre au fur et à mesure c'est un des intérêts justement de faire ce genre de projet c'est qu'en fait on découvre des petites subtilités sur certains éléments mais qu'on savait même pas qu'ils existaient vraiment je découvre ces choses au fur et à mesure est ce que c'est la forme la plus simple à faire complètement pas je vois plein plein de gens qui commencent avec des guitares type télécaster parce qu'apparemment c'est le plus simple à former il ya encore une série de décisions qui vont être prises dans les prochains jours où est ce que je mets le le jack je pense que je vais le mettre ici c'est à dire à côté de la poche où il ya les potins et le switch pour pouvoir placer tout l'électronique ici mais doucement on arrive petit à petit à quelque chose je pense qui risque qui risquera d'être correct est ce que la guitare va sonner je pense pas est-ce qu'elle aura un son démentiel je compte complètement pas mais je vais ressortir de cette aventure entre guillemets et j'aurai appris énormément de choses et c'est vraiment ça le principe un autre élément ce genre de plan est vachement intéressant si vous si vous suivez vraiment à la lettre moi j'ai décidé de ne pas construire mon manche et de d'adapter un manche qui existait déjà et ben typiquement si je voulais faire ça proprement pour que les deux vis rentrent sur le manche je vois qu'en fait il faudrait que je décale je sais pas si on le voit si je veux que mes deux vis passent ici en fait mon manche revient complètement sur le premier micro ce qui veut dire que il aurait fallu que je décale et je peux très bien faire il aurait fallu que je décale mes deux micros et aussi tout le hardware qui va avec est ce que deux vis seront assez pour faire tenir le manche bonne question je sais pas trop après j'ai toujours la possibilité de venir coller un autre morceau de bois sur le le sur la structure existante pour donner un peu plus de support aux manches par rapport à la structure principale mais c'est voilà c'est de l'adaptation c'est de la bidouille j'aurais préféré ne pas le faire mais en même temps je pense que c'est une bonne leçon et ça m'apprend pas mal de choses mon but il est aussi d'essayer de vous transmettre un maximum de choses que j'apprends alors oui je sais il ya énormément de gens sur le web et sur youtube en particulier qui fabriquent et qui construisent des guitares ou des basses le but n'est pas justement le but est pas d'aller les embêter tout le temps pour leur demander des conseils à droite à gauche le but est d'essayer le but est de foirer pour absorber ces informations et pour pouvoir ensuite trouver des solutions et m'améliorer une chose qui est clair le gabarit le prochain que je vais faire je vais prendre une plaque je peux prendre une plaque d'acrylique je vais aller dans un fab lab et je vais aller me la faire découper au laser ce qui me permettra d'avoir un truc vraiment ultra précis et aussi un élément qui est important en particulier si c'est de l'acrylique transparent vous pouvez voir à travers ce qui n'est pas du tout le cas pour un gabarit taillé dans du bois ou dans une autre matière donc je pense que ça ça peut être intéressant en gros dans les prochains jour slash heures j'ai une série de décisions à prendre qui vont être comment est ce que j'attache le manche où est ce que je perce les cavités est ce que je décale tous les éléments et pour l'instant j'ai pas du tout la réponse à cette question mais ça viendra dans les prochains jours je tiens à vous remercier tous ceux qui me suivent dans cette aventure du projet guitare qui balance des commentaires et qui me donne des conseils à droite à gauche en ce moment j'ai pas trop le temps d'y répondre mais je les regarde tous en tout cas ça m'a permis de toucher à des outils et à des méthodes je n'avais pas du tout je n'avais pas du tout pris en main ça m'a permis aussi de m'apercevoir que c'est le type de projet avec des télé avec des tolérances au niveau du travail du bois qui sont très très fines on n'est pas au millimètre près on est au dixième de millimètre en particulier sur le montage du manche par rapport au corps de la guitare et ça je pense que ça va m'apprendre plein de choses c'est je pense la partie qui me fait le plus peur l'électronique ça me fait pas peur percer les cavités ça me fait vraiment pas peur shaper encore le corps pas de problème mais c'est ce lien manche corps qui est super important et qui me fait un peu stressé en ce moment mais je vais trouver une solution en fait je viens de m'apercevoir un truc le manche en fait sur le plan il vient jusque là donc il vient à à l'intérieur de la qualité du premier micro j'ai vraiment besoin d'avoir cette donc donc en fait ça veut dire qu'il faut que je décale des cavités je vais décaler ça part un peu dans tous les sens ce truc mais c'est pas grave c'est un peu le principe je suis en train de me former je suis en train de comprendre un peu justement les contraintes liées à la lutterie et au fait de fabriquer une guitare électrique c'est vachement intéressant c'est super stressant et j'apprends plein de choses et j'espère vous en faire profiter un minimum ou un maximum merci à tous pour vos messages merci à tous pour vos commentaires et à très bientôt dans un futur épisode de la grosse du barbu où je vais commencer réellement à monter ma guitare voilà c'est tout pour cet épisode un peu explicatif à la prochaine d'ici là faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et